Musique Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement Dua'a-de-Yvouni. Je m'adresse toujours à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien, mes amours. On est le 25 juin 2020. Aujourd'hui, on va continuer notre soutien général numéro 4 dans les unités suivantes. 10, unité 10 et unité 11. Allez-y, mes chers. Donc, la leçon de l'exercice A, c'est les mots de sens contraire. D'accord? Les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. Le mot contraire appartient à la même classe de mots. Par exemple, le contraire d'un nom est un nom. Par exemple, le froid, c'est le contraire du froid. C'est la chaleur. D'accord? Le contraire d'un verbe est un verbe. Commencer, c'est le contraire de finir. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Par exemple, on met gros, mince, différent, indifférent. On peut obtenir des contraires. Par exemple, en cherchant un mot différent. Grand, petit. En ajoutant un préfixe. Donc, la place de préfixe se trouve toujours dans le début du mot ou bien d'un verbe. Par exemple, normal, anormal. Où est ici le préfixe? C'est la lettre A. Bravo. Possible, impossible. Où est le préfixe ici? C'est I. M. Honnête, malhonnête. Où est le préfixe ici? C'est mal. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, la question est la suivante. Recopie les phrases en ajoutant au mot souligné le préfixe I. M. ou I. M. pour construire leur contraire. On a cet homme et est visible. Ses petites filles sont polies. Ce conducteur est prudent. Mon chat est mortel. Tous ses objets sont utiles. D'accord? Mes chers élèves, j'ai oublié de souligner. Visible, polie, prudent, mortel, utile. Pardon. Donc, trouver le contraire de visible en ajoutant I. M. ou bien I. M. Trouver le contraire de polie en ajoutant I. M. ou bien I. M. Et trouvons aussi le préfixe, le contraire de prudent en ajoutant I. M. et I. M. et aussi mortel et aussi U. Utile. D'accord, mes chers élèves? D'accord. J'espère que vous avez bien compris l'exercice 1. Exercice 2, c'est la leçon de le mot étiquette et le mot spécifique. Un mot étiquette permet de regrouper des mots de la même catégorie. Par exemple, on a le buffet, la chaise, la table, le lit et l'armoire sont des quoi? Ce sont des meubles. Donc, meubles est appelé le mot étiquette. D'accord? Et le buffet, la chaise, la table, le lit, l'armoire, ce sont des mots spécifiques. Voilà la différence entre le mot étiquette et le mot spécifique. Donc, les mots table et chaise sont des mots spécifiques qu'on peut ranger sous le mot étiquette meuble. Par exemple, on a marguerite, rose, camélia, coquelicot. D'accord? Ce sont quoi? Ce sont des fleurs. Bravo! Par exemple, on a voiture, autocar, autobus, camion, avion. Ce sont quoi? Ce sont des véhicules. Bravo, mes chers élèves! Donc, ici, quel mot étiquette convient pour chaque liste? Coloris, la bonne étiquette. On a varicelle, grippe, rube. Ce sont des mots spécifiques. Donc, cherchez ici où est le mot étiquette. D'accord? Soit maladie, soit boisson. Mouette, corbeau, aigle. Ce sont aussi des mots spécifiques. Donc, oui, ici, le mot étiquette de Mouette, corbeau, aigle. Soit le bateau, soit le oiseau. Coloris, la bonne étiquette. Ici, on a Lyon, Paris et Marseille. Donc, ce sont des mots spécifiques. Coloris, la bonne étiquette. Ville ou bien pays. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Exercice 3. En restant toujours à la même leçon, le mot étiquette et le mot spécifique. J'ai déjà expliqué. Maintenant, la question est la suivante. Dans ce texte, on tourne les noms qui correspondent au mot étiquette meuble. Donc, cherchez ici les mots spécifiques. Lisa dessine sur son bureau pendant que Sacha lit une bande dessinée sur son lit. Leur maman pose sur une chaise une pile de vêtements tout à l'heure. Les enfants les rangeront dans leur armoire. D'accord? J'espère que vous avez bien compris l'explication des leçons et des exercices. Allez, mes chers élèves, travaillez. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada